Chers amis, l'actualité parlementaire très chargée m'empêche malheureusement d'être présente à vos côtés pour cette journée importante de réflexion sur le rôle que peuvent jouer les fonds structurels européens dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement la direction de la Vise et de la Caisse des dépôts de leur aimable invitation à participer à cet échange. J'aurais beaucoup aimé pouvoir y assister physiquement car de telles rencontres sont importantes, aussi bien pour vous que pour nous, parlementaires européens, car nous devons évidemment nous nourrir de vos avis, de vos expériences à vous, vos hommes et femmes de terrain. Notre devoir est de faire remonter ces positions au niveau européen afin que les politiques européennes s'améliorent au fur et à mesure. Évidemment, ceci n'est pas toujours chose facile. Vous vous demandez alors certainement quel est le rôle du Parlement européen dans les négociations sur l'avenir des fonds structurels. Reconnaissons-le, lors des négociations de 2005 à 2006, au cours desquelles les règles applicables à la période actuelle avaient été définies, le Parlement européen avait joué un rôle limité. Depuis, vous le savez certainement, tout a changé, ou presque. Le traité de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, a hissé le Parlement européen au rang de co-législateur à part entière. Cela signifie que les députés européens ont désormais leur mot à dire à égalité avec les ministres européens sur toute la législation applicable à la politique de cohésion. Chaque paragraphe, chaque mot, chaque virgule peut faire l'objet d'une négociation entre les parlementaires et les ministres européens. Ceci pose évidemment la question des positions que le Parlement européen va défendre dans ces négociations. En quelques mots, nous allons travailler pour une politique de cohésion forte, bien financée et simplifiée dans ces procédures. C'est notamment important pour des associations comme les vôtres et les petites organisations, les petits porteurs de projets qui ne disposent pas de gros moyens matériels pour remplir les demandes de financement. Une meilleure visibilité pour le FSE qui est un fonds qui est souvent attaqué et que nous devons défendre. Des moyens financiers renforcés pour les régions intermédiaires, celles qui ne sont ni très riches ni pauvres, c'est-à-dire celles qui se situent entre 75 et 90% du PIB par habitant moyen dans l'Union européenne. C'est le cas d'environ la moitié des régions françaises. C'est donc essentiel pour vous, pour nous, que vous veniez d'Auvergne, du Nord-Pas-de-Calais, de Corse ou encore de Picardie par exemple. Mais il ne s'agit là que de quelques points. Nous défendrons de nombreuses autres idées encore. A ce sujet, je vous invite à consulter les résolutions que le Parlement européen a adoptées ces derniers mois, aussi bien sur l'avenir de la politique de cohésion de façon générale que sur le FSE de façon plus spécifique. En conclusion, je voudrais vous dire que je vais beaucoup travailler sur la simplification des procédures administratives. Je suis consciente pour avoir mis en application les politiques européennes sur mon territoire dans une autre vie. Je suis convaincue que cette politique européenne va dans le sens d'une instruction de dossier beaucoup trop complexe et que l'image qui en ressort est délétère. Et je suis donc consciente que la priorité pour le Parlement européen est d'aller dans le sens d'une simplification des procédures administratives. J'ai écrit un rapport à destination du Premier ministre à ce sujet et je puis vous assurer que c'est mon cheval de bataille. Je voudrais vous dire aussi qu'il est essentiel que vous contactiez vos députés européens pour leur exprimer vos attentes sur l'avenir de la politique de cohésion. Je vous invite pour cela à consulter le site internet du Parlement européen. Vous y trouverez les coordonnées de tous vos députés et pourrez ainsi les contacter. Parmi les 72 députés français, je voudrais citer le nom d'Elisabeth Morin-Chartier, ma collègue des Pays de la Loire, qui en tant que rapporteure sur l'avenir du FSE, jouera pour vous un rôle fondamental dans les mois à venir. N'hésitez pas à la contacter à ce sujet par le biais du site internet du Parlement européen. D'ici là, je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos échanges sur l'avenir de la politique de cohésion et du financement de l'économie sociale et solidaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501